Galatien, chapitre 5, verset 13, verset 13, où l'on dit, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns les autres. Le sujet que vous avez repris, c'est la liberté du chrétien. Nous allons parler de la liberté du chrétien. Nous parlons de la liberté du chrétien. C'est un sujet qui a été complet. C'est un sujet qui a été complet. Parce que ce que dit la Bible, parce que ce que le Bible dit, ne correspond pas à ce que nous vivons à la société humaine. C'est un peu comme une contradiction entre les deux. C'est un peu comme une contradiction entre les deux. C'est un peu comme un problème de ce qui veut. Quand on parle de la liberté du chrétien, mais ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu veut te dire, c'est un peu comme un peu dans ma situation. C'est dans mon cas. J'ai une société, je suis en Guy, je suis enfermé par les gens. Il y a des choses qui se passent. il n'y a pas de temps dans cette société je ne suis pas surpris, je ne suis pas dans la société je suis le message c'est un sujet très important c'est un sujet très important on peut se déconnecter face à l'autre on peut être déconnectés quand on est chrétien on apprend à réfléchir différemment on peut être déployés et à parler différemment et à parler différemment et à agir différemment et à activer différemment c'est facile d'agir différemment it's easy to act differently but sometimes we do it by hypocrisy on le fait parce qu'on l'a dit parce que les lignons ont parlé parce que les chrétiens ont dit, en nous-mêmes, nous ne sommes pas compris en nous-mêmes, nous ne sommes pas compris en nous-mêmes, nous ne sommes pas changés notre façon de penser We have not changed our way of seeing things. That's why there is a change in life. We see it in impractical ways, but soon after, we go back to the old life. Because in our minds, things have not changed. We have the freedom that we speak of, it happens in the mind. In my mind, I must start seeing things differently. I must start thinking differently. Let's try to define freedom. In a human sense, we know. It's being capable of doing what we want. What I want to do. I want to eat, I 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 eat. I take my decisions and I execute them. I do what I want. There is a limit somewhere. The limit is the law of the country. The law of the community. In this country. This is forbidden. That is forbidden. I am free. But I cannot do this because it's forbidden by the law. This can also happen in my community. Where we live. This is forbidden. No matter the dimension of the community, whatever it is, it's big. Depending on the cultures and traditions. It can be a small community. We live in the same room. There are few rules. These are limits for me. These are limits for me. I am free. But I cannot do this. Because in the rules of a small community, this is not authorized. So this is freedom. The way that we live it. The way that we live it in the human sense. But when we enter into biblical perspectives. Things are different. When we speak of freedom. It is not freedom according to man, according to the understanding of the human. According to human societies. We can only speak of biblical freedom. Or we can only understand biblical freedom. And if we understand something that is capital. It's that in the origin. In the beginning. We are slaves. You are a slave. I am a slave. And that is why the Lord comes to speak to those who are slaves. He speaks to them of freedom. If you do not know that you are a slave. You will not be able to be free. Or the devil leads us into a situation. But we do not realize that we are slaves. We believe that we are free. We are actually slaves. Slaves of who? Slaves of who? Slaves of who? Slaves of who? Slaves of the devil. Led by the devil. In this slavery. We do not understand that there is a life of freedom somewhere. So freedom. The Christian. Is only only himself when he realizes that he is a slave. Our first parents, they sinned. And because of this sin, corruption entered into the world. When we are born. We have a tendency to live. This world is led by the devil. This is what the Bible says. So if we live according to the principles of this world. We will do things that I plead to the devil. And that this please God. It is a natural tendency. It is this way that we live. Here I want to draw our attention. We are not talking about the human appreciation. I can do things that you all appreciate. You consider as good. But that God does not appreciate. But that God does not appreciate. Does not accept. So the slavery that we speak of. It is in relation to the devil. I am a slave of the devil. I am led by the devil. I am pushed by the devil. I take according to what the devil wants. I speak the word the devil wants me to. I ask the word the devil wants me to. What I do is only good if God accepted as good. But if God was not accepted as good. That means it is the way of the devil. So as a human being. I am led by the devil. Influenced by the devil. I take according to the devil. I speak according to the devil. And I ask the word the devil. And the bible says in Romans 3. That all have sinned and have shown up the glory of God. So we are all sinners. And we have brought children to glory of God. Because we are led by the devil. There is not even one. Not even one. Not even one. That is pure in God's eyes. Not even one. Not even one. That is holy to not sin in God's eyes. We have all sinned. And the word all. It means you and I and me. But it's you and I when we don't have sin. But we are not all Jesus. But we are not all Jesus. But we have not accepted Jesus. We are sinners. The father of sin is the devil. So we are under the slavery of sin. To make our history. To initiate our slavery. We can take all the decisions we want. Not to sin anymore. But we continue to sin. We can take all the diseil on ne peut pas te faire de nos véritables nous sommes pas plus bénéfiques c'est vrai on peut fouiller un bébé on peut faire de nous un peu plus résistants ouburton中共 on peut éviter les barrais pour nous un bâblier et on peut éviter le barraire pour nous un bâblier l'apprentiel en dix dix perguntons-là on peut faire de nous Donc nous n'allifions pas pour nous limiter les bâblier des bâblier que nous sommes pourathons de notre bâblier nous sommes pour ceux de Christ à dire c'est pourquoi Christ est-ce qui est-ce que nous étions incapable nous enrive dans les lavales Nous sommes esclaves, mais nous n'est pas ce que je veux. La parole de Dieu est là. The word of God reveals our true state Be careful, you are in slavery And if you continue this way In this slavery You will finish in death You will finish in hell It is the moment to wake up And to come out of this slavery God wants you to return When God created man, you created him free But it is the devil That came to lie to man And to bring him into slavery And I want for you or die To start this war To come out of slavery But the first step Is to recognize this state That as I am, without Christ I am a state But because I've only saw this And now I want to come out And it is possible for you to come out And for me to come out May glory John 8, 30 Comme il paraissait ainsi Plusieurs crurent en lui Je suis dit alors aux juifs Qui avaient cru dans lui Qui avaient cru dans lui Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Vous connaîtrez la vérité Et la vérité pour André livre Et lui répondirent Le verset 33 Verset 33 Et lui répondirent Le verset 33 Verset 33 Nous sommes la descendance d'Abraham Et nous n'avons jamais été esclaves de personne Comment dis-tu Vous deviendrez libre Je réponds le verset 33 I repeat verset 33 Et lui répondirent Nous sommes la descendance d'Abraham Et nous n'avons jamais été esclaves de personne Comment dis-tu Vous deviendrez libre Alléluia Amen Voilà l'illustration De la situation de l'homme Le Seigneur dit aux juifs Le Seigneur dit aux juifs Si vous demeurez dans ma parole Que connaissez la vérité Et la vérité pour la parole Quelle est la réponse Et nous n'avons jamais été esclaves Nous sommes de la descendance d'Abraham Nous sommes de la descendance d'Abraham Comment peux-tu dire Que vous pouvez devenir libre Que vous devenez libre Ils ne sont pas conscients Ils ne sont sous l'esclaves Je ne comprends pas qu'il est que les neige Et ils ne ont pas觀 est que les neige Tu ne comprends pas que tu neige Seigneur dit à l'esclaves Dans le Seigneur derève Mais quand laisseuf le faire Mais au revoir Vous êtes un fait Vous êtes complètement enchange Que vous pensez que vous Vous pensez que tu noodles Même si vous C'est une descente C'est ça C'est une descente Il se débrouille C'est une descente C'est une descente Il se débrouille C'est une descente hala Mais deraune Et de l' Lapera As long as you are in this illusion, the devil is happy and he will come up. You can come to church, but he is in prison. He's still asleep. You can do what you want, but you are still asleep. But you must come up. le fait de venir à la chambre ne veut pas dire qu'un homme vous pouvez vivre en chambre deux, cinq, cinq, cinq ans, et vous êtes en un stable de temps c'est quand vous comprenez la vérité c'est quand vous comprenez la vérité c'est quand vous comprenez la vérité c'est la vérité, c'est la vérité c'est ce moment que vous comprenez la vérité et je veux que cette fois c'est aujourd'hui pour vous et que je comprenez la vérité c'est ce moment que je comprenez j'étais en prison je ne saisissais pas je ne saisissais pas les yeux sont prrés je ne saisissais pas je ne saisissais pas à aujourd'hui et je sais que je ne sais pas les yeux sont prêts nous ont donc pas vous êtes appelés à la liberté c'est pour le Seigneur c'est pour le Seigneur c'est pour le Seigneur Vous devez être libre. Je dois être libre. Vous devez être libre. Unfortunately, unfortunately, vous êtes en staveur. Vous continuez en staveur. Tu ne veux pas sortir en staveur. Tu ne veux pas sortir en staveur. Parce que dans votre staveur, vous avez l'illusion d'être libre. Je fais ce que je veux. Je décide ce que je veux. Et parfois, notre staveur est manifeste dans le plan que nous devons tout estoué à la police. C'est la police, moi, je le fais. Je les fais, moi, je le fais. C'est la police, moi, je le fais. C'est la police. C'est la police, moi, je suis dans le feu. Je me dis, moi, je t'en ai fait qu'il me reste à la police. Je me dis, je vais vous aller. Je me dis, l'en ai fait quelque chose. Je suis dans des pêcheurs, je suis là-bas, il y en a juste Il y a des pêcheurs, un peu d'en aïe, Il y a des pêcheurs qui sont à l'hommes. Il y a des pêcheurs de la police. mais elle a l'impression qu'il y a une colonie de fleurs elle est là sur la chaîne elle demande pourquoi est-ce qu'il y a l'air et l'autre est là et elle dit qu'elle va aller voir et elle dit qu'elle va aller voir et elle dit qu'elle va aller voir et elle voit qu'il y a des fleurs et elle voit qu'il y a des fleurs qu'il y a des fleurs ils sont en train d'accueilli et cette femme, elle voit qu'il y a des fleurs et elle dit qu'ils ont envie d'y arriver et ils ont envie d'y arriver s'ils font en train de toucher ils n'ont pas de sympathy et ils ont envie d'y arriver mais ils lui étaient très ici je pense qu'ils ont jamais vu c'est ce qu'il y a pas se faire et ils n'ont pas encore Je vous remercie. Mais ceux qui vous disent que vous êtes un élément, ils en sont en esclaves! Ils sont en esclaves, le government! Prenons que vous regardez, vous êtes un élément libre! Ils ne connaissent pas ça, ils ne connaissent pas ce qui est une philosophie! Mais ils sont en esclaves! Ils disent que vous êtes un élément libre! Ils disent que vous êtes un élément libre! Mais ils ne connaissent pas l'Éclatement! Vous devriez sortir, vous devriez resserver! C'est très important, vous devriez vous ! Dans Jean chapitre 8, le verset 32, le verset 32, le verset 32, le verset 32 dit qu'il connaît la vérité et la vérité pour rendre libre. le Fig De 27 qui fait l'un espsage, j'ai pas êtreда et puis être добрés. Il existe un verset 32, le verset 32 und le verset 21, vous l'avez raison et leANS, vous l'avez raison et le Bloc de la mort, vous l'avez raison et avez dû être dreaming. Vous comprenez qu'il n'y a pas de croix, que les croix ont été prêts. Vous n'y a pas de croix, que les gens ne sont pas prêts. Vous n'y a pas d'un point que les gens ne sont pas prêts. Vous n'y a pas de croix, qu'ils ne sont pas prêts. Vous n'y a pas d'un point que vous êtes prêts. Et puis, vous n'êtes pas prêts. Verset 36. John 8, 36. Vous n'êtes pas libre ou vous serez réellement libre. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ce qui veut dire ce qui veut dire ce qui veut dire, il faut dire qu'elle veut dire réellement. Parce qu'il y a une faute de l'Eucharistie, il y a une élucion de l'Eucharistie. Il y a quelqu'un qui dit ce qu'il faut dire que le Bible dit que le Bible dit que c'est la seule réellement en prenant de l'Eucharistie, c'est la seule réellement en prenant de l'Eucharistie. Il sera exactement libre par soi. Mais, pour le monde de raison. Enlève la parole. Enlève la vérité. Tout le monde d'une défense. Ne pas suivre le monde. Ne pas suivre ce qu'il est en fête de faire. Mais de suivre le nom de la parole du Monde. C'est la parole du Monde, Chainsbourg, 27. La Bible parle de celui qui a prongé son regard. La loi des dieux, c'est ce que Dieu veut.